Je viens du blog WeMarketing Décortiqué et dans cette vidéo je vais te présenter un tout nouveau produit, un tout nouvel outil très utile et gratuit de Google. C'est le YouTube Analytics. Donc sans plus tarder, voici à quoi ça ressemble. Donc tu vas sur ta chaîne YouTube, tu cliques ici sur ton nom, ton nom d'utilisateur, tu cliques ici sur gestionnaire de vidéos et tu tombes sur cette page-là. Donc là, c'est un tableau récapitulatif de toutes les statistiques, de à peu près toutes les statistiques principales disponibles. Donc ici, j'ai choisi la date du 1er novembre au 30 novembre 2011. Donc ici, on va voir par exemple le nombre de vues durant cette période. Donc toutes mes vidéos, donc j'en ai 43 il me semble, ont été vues 2176 fois en tout. Donc sur ma chaîne, 2176 fois. Là, c'est l'évolution au fil des jours. Et là, c'est le détail des vidéos qui ont été le plus vues, le top 10. Statistiques démographiques, ça c'est très intéressant. Alors, c'est des approximations évidemment. D'après Google, 73% des visiteurs sont des hommes, 27% des femmes. Très curieusement, on voit par exemple que parmi les 45-54 ans, il y a une très forte parité. C'est la seule tranche d'âge où il y a autant d'hommes et de femmes. Sinon, tout le reste, c'est une prédominance des hommes. On peut voir cette répartition par pays. Ici, on voit par exemple qu'en Belgique, par rapport aux autres pays, il y a un peu plus de femmes qui regardent. Au Canada, par contre, c'est vraiment que des hommes. Et encore une fois, réparti par tranche d'âge. Alors ici, dans pays de lecture, la traduction est mauvaise. C'est plutôt le type de lecture. Par exemple, 71% de mes vidéos ont été vues depuis YouTube. 14% intégrés sur d'autres sites web, par exemple sur mon blog. 10% depuis mobile. Et ça, c'est depuis la chaîne YouTube. Passons maintenant aux sources de trafic. Donc là, ça devient un peu plus intéressant selon moi. Donc, par exemple, 26,9% des personnes qui ont vu mes vidéos sont arrivées depuis une recherche depuis YouTube. C'est-à-dire qu'ils ont fait une recherche ici. Donc, un peu plus d'un quart. L'autre quart vient de Google. Donc voilà, on voit que plus de 50% viennent de Google et de YouTube. Encore une fois, ça montre la puissance de la vidéo quand on veut faire du webmarketing. Donc voilà, à réfléchir. Donc, application mobile, lecteur intégré. Allons maintenant dans abonné. On voit que durant cette période-là, j'ai eu 7 nouveaux abonnés et 0 abonnés perdus. Et là, il y a le détail de quel jour j'ai eu ces nouveaux abonnés. Et ces abonnés se sont abonnés suite à quelle vidéo. Donc, c'est très intéressant pour voir quelle vidéo a le mieux marché. Donc, les utilisateurs qui ont aimé ou pas la vidéo, tu sais, il y a un bouton like. Donc, en français, c'est j'aime ou j'aime pas, je pense. Donc, on peut aimer ou ne pas aimer les vidéos. Donc, j'ai eu 9 j'aime pour cette vidéo principalement. Comment utiliser Twitter ? 3 j'aime. Encore une fois, c'est très pratique de voir quelle vidéo a rencontré un succès ou non. Les favoris, on peut mettre en favori des vidéos. Je n'en ai eu aucun. Et des commentaires. Et là, encore une fois, je peux voir quelle vidéo a suscité le plus de commentaires. Donc, ça, c'était Google Analytics intégré à YouTube. Donc, voilà. Ça permet de retrouver toutes ces statistiques-là. Et c'est vraiment très pratique si toi aussi, tu fais du marketing vidéo. Et si tu ne fais pas du marketing vidéo, je t'encourage vivement à te lancer. Si tu veux en savoir un peu plus, j'explique dans un article 10 raisons pour lesquelles il faut se lancer dans le marketing vidéo. Il suffit de cliquer, d'aller sur le lien www.sia.fr.mv comme marketing vidéo 10. Et tu vas tomber sur cet article-là où je donne 10 raisons d'utiliser le marketing vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et à la prochaine. Ciao, ciao.